Musique Camarades, les menaces sur l'entité du chantier, c'est-à-dire la filialisation ou toute autre forme de coupure de l'entreprise, la flexibilité, la remise en cause du statut et le sur-effectif de 212 personnes. Eh bien ce plan, nous n'en voulons pas, pas de conversion bidon, pas de licenciement déguisé. Oui à l'action, mais oui à l'action qui permette à tous de suivre, oui à une action qui nous permette de réunir. Je lis mal encore. Et ça, dans des prises de parole comme ça, j'imagine qu'il y avait eu un soir, il écrivait son discours. Non seulement il écrivait, mais après il ne fallait pas faire de bruit, il chronométrait pour voir combien de temps il causait. Donc il lisait son truc à haute voix, avec sa montre pour voir, parce qu'il n'est pas que ça soit trop long, qu'il n'est pas que ça soit... Moi je ne me rappelle pas de tout ça quand même. Ça c'était dans le bureau quoi, quand même. Oui, puis vous n'aviez pas trop accès au bureau, hein ? Non, il fallait frapper. Il fallait quand même frapper un peu pour rentrer. Frapper, je dis pas, mais enfin... Si, 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 si. Bah on le faisait en tout cas. Tu sais, tout à l'heure j'ai pris la lettre de papa à Gérard Clerc, à son départ en retraite de Gérard Clerc. Il est parti en quelle année ? Il est parti en prévue, hein ? J'ai pris quelque chose, quoi. Ah, bah oui, après c'est un choix. Ou, enfin, il y a forcément à un moment donné quelque chose de l'ordre du sacrifice. C'est ça qu'on mesure pas, sans doute, je trouve. Il y a en fait le poids énorme. Et toi à attendre, et toi à te dire, enfin, ça t'as vu au sien. Ah bah moi j'ai pensé, moi, ma vie à attendre, mais c'est sûr. J'ai une image, j'ai une image comme ça. des plats qui sont dans la casserole et qui sont là à être échauffés. Bah oui, c'était une année courante, hein, parce que vous mangez, vous, puis vous allez vous coucher. Mais, euh, moi, elle attendait toujours pour manger avec lui. Bon, bah, c'était des fois bien... Bien tard ? Bien tard, oui. Et toi, Olivier, là, t'as quoi, là ? Là, il y a trois photos qui sont assez contrastées. Et ce que j'aime bien, c'est que cette photo-là, il y a du mouvement, il y a beaucoup de choses sur cette photo-là. On voit, parce qu'évidemment, il y a le moment où il interpelle Jospin. Donc, c'est un truc qu'on a un peu en tête, mais on voit les caméras autour, on voit les sourires. Enfin, il y a Bateux qui rigole, mais on sait pas trop s'il rigole jaune ou voilà. Et il y a une expression de papa qui est... Enfin, je... On le reconnaît vraiment, là, dans son expression, euh... Je sais pas. Oui.